Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir une petite application. Cette application s'appelle Couleur. Cette application va être très utile pour les personnes qui sont en situation d'handicap visuel et pour les personnes atteintes d'une maladie appelée daltonisme. Cette maladie ne permet pas de voir correctement les couleurs. Elle est super accessible avec en plus énormément de langue. On va tout de suite découvrir l'interface de l'application Couleur. D'ailleurs, vous n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires si vous la testez vous aussi. Elle ne coûte que 1,09€. et franchement, elle peut être vraiment utile pour les personnes qui ont ces problèmes de couleurs pour par exemple laver leur linge ou faire bien d'autres choses. Alors, on rentre dans l'application. Couleur. Alors, l'application est utilisable avec ou sans VoiceOver. Ce qui veut dire qu'elle va être aussi accessible aux personnes malvoyantes qui n'ont pas l'habitude du tout de VoiceOver. Lorsqu'on ouvre cette application, on trouve tout en haut à gauche... La torche est éteinte. Bouton. Commute la torche. La torche est éteinte. On va allumer en fait le flash. Ce que je ne conseille pas trop parce qu'après différents essais, lorsqu'on allume le flash, il y a pas mal d'erreurs au niveau de la détection des couleurs. Français. Bouton. On a un bouton qui va nous permettre d'afficher le sélecteur de langue. On va l'ouvrir. Français. OK. Bouton. Sélectionnez. Français. France. Alors, comme on peut voir, il y a énormément de langues. Anglais. France. Allemand. Anglais. Arabe. Chinois. Simplifié. Chinois. Traditionnel. Coréen. Danois. Espagnol. Plinois. Français. Grec. Hébreux. Indi. Hongrois. Indonésien. Italien. Voilà, donc vous irez voir, c'est vraiment énormément de langues. Et juste à la droite de ce bouton, on a... Appareil photo arrière de langue focale. Soit on décide d'utiliser la caméra arrière, soit on décide d'utiliser la caméra avant. Caméra arrière. Caméra avant. Double appareil photo arrière. Cerise sur le gâteau, il faut savoir que cette application a déjà été rendue accessible pour l'iPhone X. Appareil photo arrière de langue focale. On arrive maintenant sur la partie basse de l'application, puisque au centre, on a l'objectif de l'appareil photo qui va nous parler des couleurs. Et tout en bas, on a là aussi trois boutons. On a deux modes. Et on a un bouton complètement en bas à droite qui est pour détecter les couleurs normales et détecter les couleurs élevées. Lorsqu'on active le mode de détection temporisé, on a la détection par vibration, ce qui peut être un peu déroutant ici. Directement la parole. Ici, on va tout de suite faire quelques démos pour que vous puissiez entendre ce qui se passe exactement. Donc, on est bien sur du noir. On est bien sur un pull rouge. On est bien sur un sac noir. Voilà, j'ai voulu vous faire partager cette application par sa simplicité. Elle est très peu chère. Alors, elle n'est pas parfaite. C'est clair qu'on ne va pas avoir parfois, suivant les pièces où on se trouve, suivant la luminosité des pièces où on se trouve. Mais, elle vaut le coup d'être essayée. Elle peut être utile au quotidien. Voici d'ailleurs un petit descriptif par l'application. Couleur, affiche ou prononce les couleurs détectées par la caméra. L'application utilise les couleurs de votre langue en clair, telles que définies par le dictionnaire des couleurs. L'application a été conçue pour les personnes daltoniennes, les malvoyants ou non-voyants à l'aide des fonctionnalités d'accessibilité d'IOS. Cependant, elle est aussi utile à toute personne curieuse des couleurs. Couleur a été traduite dans la plupart des langues gérées par VoiceOver. La traduction a été faite à l'aide d'outils de traduction, sauf pour l'anglais et le français. La détection de couleurs s'effectue, soit affichage continu, soit par prononciation, de manière temporisée, lorsque la caméra est stable et l'autofocus a fait le point. Les choix des modes de la torche, de la caméra, de la langue, de la rétroaction et de la précision des couleurs sont disponibles. Voilà donc un petit peu l'explicatif. Vous pouvez donc la trouver dans l'App Store. Vous allez dans l'App Store, vous marquez malvoyant et vous allez trouver cette application. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. Et donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !